par exemple si vous êtes confus je dis écoutez Lucien je ne comprends pas ce que vous dites si vous précipitez je vais observer aussi votre fonctionnement sachant que en plus je déteste être filmé donc c'est formidable ça ça ferait déjà une jolie question pourquoi est-ce que vous détestez être filmé ça peut déjà être intéressant c'est vrai que ce serait intéressant moi je suis assez ouvert il y a plein de thèmes possibles est-ce que vous aviez réfléchi déjà à une question je vous préviens aussi je vais vous couper la parole un certain nombre de fois je fais une réflexion souvent en escalier ça peut prendre du temps je vous arrête si vous avez une question Lucien j'en ai plusieurs après on peut choisir ensemble celle qui est la plus pertinente pour votre format la première tout tourne autour du travail la première c'est faut-il être carriériste aussi d'être carriériste voilà mais après il y a des questions qui sont peut-être plus plus propices à la philosophie entre guillemets qui sont assez classiques là vous allez choisir une question on va pas choisir un sujet de dissertation de philo du bac oui oui quelque chose qui est important pour vous après tout est important il y a pourquoi travaille-t-on quel est le sens du travail tout ça c'est un peu lié en réalité autour du travail autour du travail faut-il être carriériste et peut-être un tout petit peu plus personnel parce que moi j'ai toujours été carriériste allez je vous arrête je vous arrête on va prendre cette question faut-il être carriériste donc si je comprends bien jusqu'ici à cette question vous avez répondu oui aujourd'hui je dirais oui ou non j'ai pas de réponse jusqu'ici attendez je vous arrête parce que c'est de vous comprendre parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez plutôt été carriériste jusqu'ici oui voilà mais là vous êtes à un point où vous vous demandez est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je change c'est ça ? exactement ok donc si vous dites qu'il faudrait changer ça veut dire que carriériste ça vous pose un peu problème sinon vous diriez je continue quoi oui ok quel problème ça peut poser d'être carriériste ? le problème c'est le sens que ça apporte au travail et même à la vie en général c'est-à-dire que même la manière dont on dont on aborde la vie dire qu'être carriériste dans le fond c'est c'est attribué comme but au travail la réussite professionnelle alors je vous arrête vous verrez pendant la vidéo je vous ai posé la question quel problème ça vous pose et est-ce que vous pensez que vous avez répondu là vous avez fait un certain nombre de phrases est-ce que vous pensez que vous avez répondu ? je dirais oui ça me pose un problème parce que est-ce que vous pensez vous avez dit je sais pas ça a duré peut-être 30 secondes est-ce que vous pensez que vous avez répondu ou pas ? mais non je pense que j'ai pas répondu je pense que c'est juste on observe on observe vous me dites si je vous embête trop non non vous m'embêtez pas pas du tout mon travail c'est des faits embêtantes non mais il n'y a aucun problème très bien en plus c'est dynamique comme ça ça anime la discussion c'est plus sympa est-ce que ça vous parle ? est-ce que vous êtes un jeune homme qui aime bien parler en fait ? est-ce que j'aime bien parler ? oui quand j'ai quelque chose à dire d'intéressant est-ce que des fois est-ce que ça vous arrive de parler juste pour parler ? non non elle dirait pas ça Fantine que vous parlez des fois juste pour parler ou quelqu'un qui vous connaît bien non non je peux faire la conversation dans ma vie de tous les jours d'essayer de trouver des sujets de conversation ça c'est vrai mais parler pour parler vous voyez ce que des fois il y a des gens ils parlent juste pour combler le vide vous en avez déjà vu ? ma mère ma mère peut parler en continu effectivement ok d'accord donc oui je connais bien ça peut arriver de parler en continu mais qu'est-ce qu'elle me raconte quoi ? ouais ouais on sait plus trop une heure combler le vide exactement et vous alors ça peut pas vous arriver ? votre maman elle vous a pas transmis ça ? non mais si un petit peu c'est-à-dire que j'aime bien faire la conversation elle aime moins le vide que la conversation alors vous demanderez si des fois vous parlez comme votre maman des fois c'est intéressant les gens de notre famille parce qu'ils nous renvoient des miroirs de nous-mêmes c'est peut-être comme ça bon alors revenons à carriéris c'est quoi le problème là au point où vous en êtes dans votre vie en être carriéris là ça me pose problème pourquoi ? ça me pose problème parce que je suis pas sûr que ça apporte beaucoup de bonheur dans la vie en général et que ce soit réellement du coup le vrai sens du travail sachant qu'on est censé travailler quand même beaucoup d'annuités maintenant de plus en plus alors pour l'instant on travaille l'argumentation je vous coupe à nouveau ça va ? allez-y donc je me demande c'est quoi le problème d'être carriériste ça n'apporte pas de bonheur mais pour l'instant l'argument il est indéterminé parce qu'il y a plein de choses qui n'apportent pas de bonheur on pourrait dire c'est quoi le problème de la guerre c'est qu'elle n'apporte pas le bonheur c'est quoi le problème de la maladie c'est qu'elle n'apporte pas le bonheur là moi je ne suis pas forcément d'accord parce que la guerre on n'est pas obligé de le faire là c'est la rigueur de l'argumentation c'est-à-dire quand vous dites ça n'apporte pas le bonheur on peut dire que c'est un argument un peu indéfini parce qu'il y a plein de choses qui n'apportent pas le bonheur alors il faudrait spécifier maintenant en quoi quand on est carriériste en fait ça ne va pas rendre heureux est-ce que vous pourriez préciser l'argument en quoi être carriériste ça ne va pas rendre heureux je dirais que ça ne rend pas heureux parce que ça fait courir après une réussite future avant de se concentrer sur un équilibre présent voilà on a un joli argument il vous plaît ce coup-ci s'il vous plaît très bien il vous plaît à vous votre argument ça fait courir je répète ce que vous dites c'est quoi le problème de la carrière c'est qu'on court après une réussite future ou un bonheur futur sans vivre le présent voilà exactement ça c'est un problème je suis content de répéter ce que vous avez dit donc là on tient un argument ce coup-ci ouais ouais qui est effectivement à mon avis le point qui me fait douter aujourd'hui parce que après la réussite future si on effectivement on court systématiquement après quelque chose qu'on n'a pas on est dans une situation d'insatisfaction permanente et puis l'étape d'après n'amène qu'à l'étape d'après et donc on est dans un déséquilibre si on pense que le bonheur est un équilibre par ailleurs je vous arrête à nouveau pour bien en fait je vous arrête c'est aussi pour vous écouter parce que si je vous laisse partir en roue libre au bout d'un moment je débranche très bien alors il y a des mots clés dans ce que vous avez dit c'est insatisfaction et puis il y avait aussi l'idée du toujours plus ouais ce que c'est pas un peu propre d'ailleurs à une personne dont on dit qu'elle est carriériste c'est qu'elle en veut toujours plus elle n'a jamais le poste suffisant bah oui c'est infini effectivement d'être carriériste il y a une notion d'infini c'est ça après la petite boîte on veut la plus grosse boîte après le poste de manager on veut le poste de directeur finalement on arrive à 60 ans on est peut-être directeur mais on est toujours insatisfait après qu'on prend carrière il y a un modèle un peu qui va générer une insatisfaction chronique ouais et ça c'est quelque chose qui vous parle alors maintenant on a vu en général le problème du carriérisme là on a une argumentation philosophique et ensuite dans l'approche que je propose qui est particulière parce que quand on fait un cours de philo habituellement on ne demande pas ça mais moi je vous demande est-ce que vous par exemple cette insatisfaction est-ce que vous la connaissez chez vous et là il y a une dimension introspective oui moi c'est toujours quelque chose qu'on m'a enseigné enfin qu'on m'a enseigné ou éduqué par ailleurs les deux on vous a éduqué à être insatisfait on m'a éduqué à être carriériste d'accord je vous demande si l'insatisfaction est-ce que c'est un sentiment que vous connaissez quand même assez souvent d'un point de vue professionnel oui ok d'un point de vue professionnel oui et si on se généralisait est-ce que ça peut arriver dans d'autres domaines de votre vie de connaître cette insatisfaction ou c'est vraiment essentiellement lié au domaine professionnel non je dirais que c'est essentiellement lié au professionnel d'accord tu travailles de questionnement parce qu'il y a d'autres domaines dans la vie il y a le domaine domaine affectif domaine voilà et domaine qu'est-ce qu'on pourrait dire encore du développement de soi quoi on peut être insatisfait domaine professionnel domaine par rapport à soi puis domaine par rapport aux autres donc c'est plutôt professionnel oui même si évidemment des fois ces domaines sont un peu liés oui ok donc vous connaissez cette insatisfaction d'ailleurs est-ce qu'on pourrait voir un lien puisque tout à l'heure je vous soulignais que vous aviez tendance à beaucoup parler est-ce que quelqu'un qui pourrait y avoir un lien entre la satisfaction et le fait de parler beaucoup chez votre maman par exemple alors est-ce qu'il y a un lien entre l'insatisfaction et le fait de parler beaucoup non enfin après dans mon métier pour le coup c'est très lié à mon métier de parler beaucoup vous travaillez dans la vente non mais je suis dans les affaires publiques c'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez les affaires publiques mais c'est du lobbying globalement donc c'est relations gouvernementales et mon boulot c'est d'aller voir les pouvoirs donc vous travaillez dans les affaires relations gouvernementales mon boulot c'est d'aller voir les pouvoirs publics pour expliquer le point de vue de polype sur tel ou tel sujet du coup effectivement tout mon travail c'est d'argumenter donc donc de temps en temps effectivement j'argumente mais là vous n'êtes plus du tout dans le cadre de votre travail donc vous pouvez comme j'ai fait 5 heures de réunion d'affilée avant où j'ai fait exactement ça reposez-vous j'ai posé des questions tranquille donc on était en train d'examiner cette insatisfaction et puis voilà se demander s'il pouvait avoir un lien avec le fait de parler beaucoup vous ne voyez pas de lien particulier à moins de dire que du coup un des moyens de réussir professionnellement et donc d'être carriériste dans mon métier et de se mettre en avant et de parler beaucoup peut-être ça pourrait un peu tiré par les cheveux si on peut trouver un lien on peut tout à fait parce que vous voulez réussir pour réussir il faut parler mais ce désir de réussite est aussi lié à produire une insatisfaction donc dans les deux cas peut-être ce qui rejoint parler et être insatisfait c'est cette quête de la réussite mais souvent je trouve d'ailleurs les gens qui ont trop envie de réussite et sont trop ambitieux ont tendance à vouloir se mettre en avant par-dessus tout et par le trop parce que parler beaucoup c'est une façon de dire je suis là exactement je sais voilà ça peut être ça voilà et donc observer ces petits fonctionnements vous vous demanderez si ça peut se produire chez vous vraiment la consultation philo c'est un travail introspectif qui en principe se poursuit encore après la consultation philo parce que ça invite à être beaucoup plus prendre plus de recul avec soi-même et observer ces fonctionnements non mais vous avez raison moi je vous interromps de temps en temps vous me dites ouais en principe la règle du jeu non allez il faut que je remonte mes manches parce que ok si vous voulez mais c'est quand même intéressant on va essayer pendant encore 20 minutes une demi-heure et je vais tenir la règle du jeu ok donc la règle du jeu c'est je pose des questions et vous y répondez ok et ensuite on fera un débrief vous me direz si c'est très cool si elle a du sens ou si elle n'a pas de sens très bien voilà je maintiens la règle du jeu ok et donc on était en train de voir que cette insatisfaction vous la connaissez dans le domaine professionnel et finalement ça ne vous convient pas puisque vous pensez que ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux alors peut-être on pourrait se demander mais pourquoi au fait vous voulez tellement réussir parce que le carriéri c'est celui qui veut réussir pourquoi vous voulez réussir et bien là effectivement ça pose la question de pourquoi on travaille je travaille du coup moi j'ai toujours travaillé pour réussir là vous verrez la vidéo là vous ne répondez pas à ma question vous me faites un historique et vous ne me dites pas la question est difficile prenez le temps d'y réfléchir mais pourquoi vous voulez réussir et si vous ne trouvez pas vous me dites je ne sais pas ce n'est pas grave si parce que je pense que la réponse elle est multiple c'est pour ça qu'elle est compliquée alors allons-y première réponse pourquoi c'est les multiples pendant très longtemps je pense que la reconnaissance professionnelle et la réussite professionnelle étaient le principal but dans la vie que soit du coup mon éducation ou ma formation m'ont formé justement à ça à réfléchir comme ça disant que il fallait réussir ok alors première raison dites-moi si j'ai compris vous voulez réussir parce que vous avez été éduqué à la réussite voilà il faut que Lucien réussisse il n'y a pas le choix la famille dit tu dois réussir tu dois avoir une bonne note voilà la réussite n'est pas optionnelle la non-réussite n'est pas optionnelle il faut réussir donc là il y a cause familiale et même franchement dans les écoles on nous apprend ça aussi oui et puis cause on pourrait dire comment on dit alors éducative éducative en général avec la famille d'un côté et la société de l'autre un jeune homme qui naît à Paris c'est ça vous êtes à Paris ouais c'est un jeune homme qui naît à Paris il faut qu'il réussisse quoi donc là il y a des injonctions il y a deux causes finalement qu'on pourrait appeler éducatives quoi et deux causes motrices là qui vous ont poussé hop réussis en général si on si on généralise en général pourquoi et comme ça des humains qui disent il faut que je réussisse pourquoi je pense pour plus de raisons la première c'est que la société reconnaît beaucoup la réussite professionnelle et que du coup la fierté personnelle vient souvent d'une reconnaissance sociétale d'une réussite professionnelle ok la fierté la fierté voilà être fière donc il y a une quête de reconnaissance donc là ça serait plutôt une cause finale tout à l'heure c'est Aristote qui distingue les causes motrices et les causes finales cause motrices c'est je pousse quelque chose et il avance je lance un objet donc là la cause motrice c'est ma main et cause finale c'est le but que je me donne cause motrice ça pourrait être la famille l'éducation et cause finale c'est je veux être connu voilà ok est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes qui font qu'on veut réussir donc à part la reconnaissance et puis le certains conditionnements sociaux et familiales est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses qui font qu'on veut réussir oui si on si on assimile le travail comme comme une des raisons principales de notre existence comme beaucoup de gens le font et moi je l'ai fait c'est aussi un motif de sens à sa vie et on réussit on veut réussir dans le travail pour donner du sens à sa vie d'accord donc ça nous fait trois causes qui font qu'on peut vouloir réussir je répète ce qu'on a dit conditionnement social familial la quête de reconnaissance et puis donner un sens à sa vie oui d'accord alors maintenant qu'on a ces trois causes qui sont assez générales les personnes qui veulent réussir ça peut être ces trois choses qui les animent est-ce que vous voyez si vous faites ce petit travail à nouveau de questionnement d'introspection vous vous direz que c'est plutôt quoi c'est plutôt la famille la société c'est plutôt le désir de reconnaissance ou c'est le désir de donner un sens à votre vie qu'est-ce qui vous a animé jusqu'ici le plus jusqu'ici étant encore jeune je pense que j'avais l'illusion de me dire que la réussite était professionnelle était le sens de la vie en général et plus ça va plus je me dis que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué et que c'est une obligation familiale et de formation et que j'ai tort ok alors vous verrez c'est rigolo le chemin que vous avez pris pour arriver à dire la cause vous m'avez fait un historique et ensuite vous êtes arrivé à la cause et ça fait plusieurs fois que vous faites des historiques c'est parce que j'évolue oui ok d'accord pour savoir où vous en êtes vous faites des historiques comme ça alors ensuite pour aller direct à la cause mais vous auriez pu me dire moi pour l'instant la cause principale qui m'a poussé à vouloir réussir c'est plutôt ma famille et vous m'avez fait un historique ok vous avez pris un détour petit détour ensuite est-ce que ça pose alors dans la démarche que je propose on regarde toujours un peu les problèmes que posent nos fonctionnements est-ce que ça peut poser un problème de faire des historiques comme ça avant de d'aller à l'explication c'est une question que vous me posez oui oui est-ce que ça peut ou pas enfin on regarde toujours les deux facettes de la médaille ça a du sens de le faire si vous le faites c'est peut-être parce que ça vous aide à vous repérer quoi parce que je crois encore que le travail enfin parce que j'ai pas une réponse unique c'est des questions difficiles du coup je pense que j'ai peut-être pas été claire dans ma question bon c'est pas grave je vais la laisser tomber en tout cas la cause pour l'instant qui vous a animé c'est plutôt familial vous avez cherché à réussir parce que votre famille vous a poussé à réussir ça serait pas un scoop effectivement quand on est jeune c'est logique c'est pas un scoop non c'est pas très original non plus il y a plein de jeunes comme ça mais là ça commence à vous poser problème comment on pourrait appeler d'ailleurs une personne qui a répondu comme ça à un désir familial est-ce qu'il y aurait un qualificatif un qualificatif pour quelqu'un qui a répondu à un besoin familial une attente familiale voilà il faut que tu réussisses il répond à l'attente il cherche à réussir conditionnement voilà on pourrait dire une personne conditionnée quoi tout à fait je pensais aussi à un gentil garçon quoi il est aussi un gentil garçon un gentil garçon il est gentil quoi et on veut qu'il réussisse il réussit il pourrait se révolter il pourrait dire non non moi je vais pas réussir non non un bon élève un bon élève voilà ça vous parle ça d'être un un jeune homme bon élève gentil garçon et du coup un peu conditionné oui ouais j'ai tout fait de la vie comme ça voilà mais là le bon élève peut-être il vous touche à la limite du bon élève c'est pas mal d'être bon élève c'est plutôt recherché c'est quoi le problème au fait du bon élève bah évidemment le problème du bon élève c'est que il fait ce qu'on lui dit de faire il suit les instructions mais il réfléchit pas forcément à si ses instructions lui correspondent et et lui permettent de lui de d'avoir l'équilibre qui lui correspond oui donc il répond à des attentes extérieures en fait exactement il a pas encore travaillé ses attentes intérieures voilà voilà donc là on touche un peu le problème luciénien exactement le pivot alors ses attentes intérieures elles ont été un peu masquées en plus par par les attentes extérieures donc comment les comment on va arriver c'est ce qu'il faudrait arriver à les mettre au jour quoi ces attentes intérieures et avant de les mettre au jour peut-être on pourrait se questionner sur ouais peut-être aller un petit peu plus loin encore quand même pourquoi en fait pourquoi on veut tellement être un bon élève quoi ou un gentil garçon pour faire plaisir pour faire plaisir ouais voilà pour faire plaisir donc ça serait acte de générosité et de aussi de poursuite de reconnaissance ouais faire plaisir si on est le meilleur pardon être reconnu c'est c'est un peu la même chose que la réussite professionnelle si on est bon en classe on a une certaine reconnaissance voilà reconnaissance faire plaisir vous voulez être reconnu par vos parents par vos proches donc ça veut dire que la personne qui veut ça c'est qu'elle aurait peur de ne pas la voir la reconnaissance et ça serait quoi le problème en fait si vous n'étiez pas reconnu quoi c'est à dire ben non ce que fait Lucien c'est quand même pas pas génial quoi ça serait quoi le problème du coup l'estime de soi ouais donc là ça pourrait toucher votre estime de vous même vous n'êtes pas reconnu je sais pas vos parents disent non c'est vraiment pas génial ce que tu fais Fantine aussi voilà bon alors du coup c'est votre égo qui est atteint ouais ok donc est-ce qu'on pourrait on va voir les choses encore autrement et là ça serait vraiment embêtant pour Lucien son égo est atteint les autres disent ah ben non c'est pas génial ce que tu fais on va aller voir on va aller penser l'impensable de Lucien admettons vous n'êtes pas reconnu on dit non mais vraiment ce que tu fais c'est nul quoi et c'est trouver trois arguments pour dire ben ça serait intéressant en fait que ça se produise ça veut dire se relâcher de la pression sociale de la réussite en tout cas de la réussite telle qu'elle est conçue par mes proches et la société ce serait intéressant parce que ça permet de tenter des choses de prendre des risques un ça permet de tenter des choses d'explorer de nouveaux horizons si je veux faire de la pâte à modeler pendant un an je peux faire de la pâte à modeler pendant un an même si c'est nul et que ça ne gagne pas d'argent et que ce que je fais est moche deux l'échec est possible c'est un peu lié mais c'est pas la même chose l'échec est possible ça permet d'être entrepreneur à mon avis ça libère d'un poids de se dire qu'on n'est pas obligé de suivre les rails qu'on nous a mis devant nous une troisième raison je pense permet d'être plus épanoui tout simplement ouais alors mais vous avez mettons vous échouez quoi vous lancez dans un truc puis plein de gens vous disent non mais c'est nul ce que tu fais je sais pas vous voulez devenir boulanger ou je sais pas quoi ton pain il est dégueulasse c'est pas vraiment vous échouez alors vous avez tenté quelque chose vous avez laissé la pression vous n'en avez pas tenu compte donc ça ça fait des avantages puis le le troisième alors est-ce que vous êtes plus épanoui alors parce que là dans le cas de figure vous avez raté après on pourrait imaginer un autre cas de figure vous avez réussi mais là non ça va pas finalement est-ce que c'est grave de rater quelque chose peut-être bah oui j'ai raté la réussite si la réussite n'est plus obligatoire l'échec est possible donc là on voit qu'il y a un certain nombre d'arguments bah j'ai pas de reconnaissance mais bon bah oui j'ai raté et alors ça vous pose un problème que j'ai raté oui j'ai voulu faire ça mais ça n'a pas marché donc bah et alors qu'est-ce que ça peut bien vous faire j'ai tenté et puis j'ai lâché la pression je me ferai trois arguments j'enverrai un autre aussi bah c'est moi mon propre évaluateur quoi j'ai pas besoin des autres pour m'évaluer ok ouais je peux dire à moi-même bon bah c'est pas raté c'est pas grave je vais faire autre chose je vais essayer autre chose mais en tout cas c'est moi mon évaluateur c'est plus les autres ok bon vous avez déjà pensé à ça non non bah voilà comme ça vous le pensez je change de stylo voilà donc voilà ça nous fait ça nous fait quatre arguments et puis vous vous souvenez des quatre je me rappelle pas de votre quatrième je me rappelle de le quatrième que j'ai proposé c'est je suis mon propre évaluateur en fait oui d'accord c'est moi qui vais dire si c'est raté ou réussi avec mes questions c'est intéressant c'est pas des critères qui viennent de la famille même pas de la société c'est mes critères alors encore faut-il que j'arrive à les établir mais c'est mes critères je vous fais quatre voilà le premier je vous rappelle ce que vous avez dit je relâche la ça permet de relâcher la pression j'ai essayé des choses j'ai raté c'est pas grave et puis c'est moi qui ai construit mon évaluation de moi-même ok donc dans ces quatre arguments est-ce qu'il y en a un que dit ah ça ça me plaît j'ai envie d'y repenser je pense tenter des choses que ça relâcher la pression permet de tenter de nouvelles choses ce qui vous plaît c'est cette idée de allez on va tenter des choses ok et ça vous avez déjà vous avez déjà dit non mais Lucien il faut que tu tentes des choses que tu l'as déjà dit oui beaucoup de fois je me les pose en ce moment en fait effectivement la vraie question du coup c'est vraiment oui c'est de savoir si moi j'ai envie de rester dans une carrière traditionnelle de réussite comme comme je l'ai actuellement ou si je m'en fous et je fais autre chose voilà on arrive peut-être au cœur du problème la vraie question c'est est-ce que est-ce que j'ai envie de tenter autre chose c'est ça alors quand on a envie de quelque chose on on le ressent oui est-ce que j'ai envie d'épouser cette femme j'ai pas besoin de raisonner longtemps ou de vivre avec elle je le sais quoi et vous alors est-ce que vous avez envie de tenter autre chose sur le plan professionnel je pense il y a avant de tenter oui enfin en vrai si je dois être plus franc on est autour du port oui c'est rigolo parce que vous avez commencé à tourner je vais anticiper le fait que vous alliez m'interrompre je me suis vu partir je sais bien que je peux tourner autour du pot oui alors ce serait plutôt oui même si évidemment vous pouvez changer d'avis mais là ça serait plutôt oui alors qu'est-ce qui vous en empêche alors toutes les raisons qu'on a évoquées avant et dont je n'arrive pas à me défaire donc la crainte de ne pas être reconnue la peur de l'échec peur de l'échec encore faut-il aussi avoir une une destination tenter des choses si je pouvais vous dire j'ai envie d'être boulanger je sais très bien et dans un an j'ouvre ma boulangerie et puis voilà c'est ça que j'ai envie de faire donc ce serait peut-être déjà plus simple d'accord mais en fait vous avez envie de tenter autre chose mais vous ne savez pas quoi pour l'instant c'est intéressant vous voyez le problème du bon élève des fois c'est que on le voit apparaître là encore il a tellement répondu à des attentes extérieures qu'à l'intérieur il ne sait plus trop ce qu'il y a ouais c'est ça finalement une fois qu'on a arrêté de rendre sa copie qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? c'est un peu la question que j'ai il a rendu sa copie maintenant tu fais quoi ? j'ai eu 10 sur 10 bon voilà donc déjà ce qu'il fait c'est déjà il se questionne vous savez il y a des bons élèves ils ne se questionnent pas ils ne se questionnent pas ils ne se questionnent pas puis à un moment ça craque oui exactement déjà vous vous questionnez alors j'ai tenté autre chose mais vous ne savez pas quoi je ne sais pas on pourrait se demander oui qu'est-ce qui à part le domaine professionnel qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie ? à part le domaine professionnel oui à part il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans la vie ce qui est particulièrement important pour vous dans l'existant il y a les relations amoureuses et amicales oui en un en un on pourrait voir d'ailleurs dans ce qui est important pour vous mettons vous foirez votre vie professionnelle mais vous avez des super relations épanouies amoureuses et amicales ou bien vous avez une super réussite professionnelle mais dans vos relations amoureuses et amicales ça foire complètement il y a des gens auxquels ça arrive je vous donne un choix très manichéen mais il y a des gens auxquels ça arrive pour de vrai qu'est-ce que vous choisissez alors plutôt les relations ou plutôt et une vie professionnelle un peu médiocre ou bien une super carrière professionnelle mais des relations pas très réussies c'est dur s'il fallait choisir je sais bien que c'est dur mais je vous souhaite d'avoir les deux mais s'il fallait choisir je crois qu'aujourd'hui je prends encore la réussite professionnelle ok alors ensuite ça serait donc la réussite professionnelle la réussite professionnelle ou l'épanouissement ou l'épanouissement existentiel on va dire parce qu'on peut réussir professionnellement alors encore et n'être pas pas être très épanoui ou bien on peut être très épanoui puis professionnellement on va dire c'est pas génial mais on choisit il faut choisir entre la réussite et l'épanouissement j'aurais envie spontanément j'ai envie de dire la réussite mais en vrai je sais que j'ai tort et que c'est l'épanouissement professionnel donc il y a deux Luciens il y a un Lucien celui qui était bon élève qui l'a réussi qui devait exister par la réussite et puis il y en a un autre qui dit non mais c'est débile ton souhait exactement je suis schizophrène pas complètement parce que vous avez conscience quand même que les deux sont en lien ce qu'ils ont fait il n'y en a même pas le lien donc il y en a qui répond la réussite et puis il y en a qui répond l'épanouissement donc vous êtes une personne épanouie qui n'a pas trop réussi ou bien quelqu'un qui a réussi professionnellement mais on voit bien qu'il n'est pas très épanouie ça arrive aussi vous le connaissez peut-être autour de vous des gens professionnellement je ne sais pas ils sont devenus grands chirurgiens ou voilà ils ont un poste très important mais vous voyez bien que ça n'a pas l'air d'être très joyeux leur truc ça arrive alors évidemment on peut avoir les deux aussi des gens qui ont réussi professionnellement qui sont épanouis mais ça ne marche pas toujours ensemble en tout cas vous il y a le Lucien qui répond la réussite et puis l'autre l'épanouissement c'est ça ? oui et alors comment ils dialoguent entre les deux alors ? il hésite il hésite il hésite ouais alors celui qui là il y a celui qui veut la réussite l'autre il lui dit non arrête qu'est-ce qu'il lui dit l'autre quand il y a celui-là c'est un petit peu Lucien de Rubenpré il faut que je réussisse il y a bien dans une comédie de Balzac et puis l'autre il lui dit non pourquoi il lui qu'est-ce qu'il lui dit l'autre ? il dit ce que je disais au début que la réussite professionnelle n'est pas n'est pas l'alpha et l'oméga de l'épanouissement personnel et ne donne pas forcément d'un sens à la vie si tant est que le sens de la vie c'est aussi en partie la recherche du bonheur donc il va lui dire ce qu'on a dit au début si tu le contends comme ça mon bonhomme tu vas être insatisfait et ça ne va pas t'apporter grand chose et l'autre alors il répond quoi ? il aurait tendance à dire que sans réussite professionnelle on n'existe pas vraiment et et que on est reconnu à la trace qu'on laisse et souvent la trace qu'on laisse est plus importante peut-être d'ailleurs que son bonheur présent et et que ça passe par le professionnel d'accord carrément il faut laisser une trace quoi ouais ok comment là encore comment on pourrait nommer ouais qu'est-ce qui anime une personne qui veut laisser une trace ça aussi c'est très c'est banal aussi tous les humains veulent laisser une trace qu'est-ce qui anime la personne qui veut faire ça qu'on 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 se rappelle de lui après son existence voilà donc après sa mort faut pas qu'on l'ait oublié voilà faut pas qu'on oublie Lucien quoi c'est comme le petit garçon là il a réussi sa sa disserte jusqu'au bout faut pas qu'on l'oublie donc là c'est qu'est-ce qui quelle est la cause qui fait qu'en général les humains ne veulent pas qu'on les oublie qu'est-ce qui peut-être la volonté de dépasser notre côté éphémère quoi je voudrais pas que je sois une petite chose éphémère voilà donc pas qu'on m'oublie et donc ma réussite il va falloir être comme Napoléon quoi la trace c'est l'éternité s'il n'y a pas de trace il n'y a plus rien on est une étoile filante au mieux la peur d'être d'être éphémère la peur d'être éphémère oui donc là est-ce que ça vous parle on voit que vous êtes animé par un certain nombre de peurs la peur de ne pas être connu dont on parlait tout à l'heure et puis la peur d'être éphémère donc la peur de la mort en fait ça serait quoi la peur qui vous qui vous travaille le plus alors la peur de ne pas être connu ou ça marche ensemble en fait je pense oui ça marche ensemble parce que si on est reconnu ben justement on n'est pas mort enfin dans cette vision des choses on existe on existe donc vous c'est la peur de ne pas exister la peur d'avoir une existence insignifiante voilà et comme de même qu'on s'est réconcilié avec tout à l'heure avec le fait de rater est-ce qu'on pense qu'on s'est réconcilié avec l'insignifiant c'est-à-dire je suis qu'une petite poussière qui sera vite oubliée et c'est très bien alors pareil est-ce que vous pourriez trouver des arguments pour soutenir cette idée-là ça c'est difficile mais je peux essayer alors c'est votre impensable est-ce que vous n'avez pas l'habitude de penser c'est-à-dire que la première des raisons c'est que tout le monde est comme ça même Napoléon est éphémère oui parce que dans 10 000 ans Napoléon plus personne n'en parlera voilà peut-être même avant d'ailleurs la deuxième raison c'est vaut-il mieux être éphémère et heureux ou laisser une trace et être malheureux comme un chien toute sa vie comme Van Gogh voilà oui il a laissé une trace parce qu'on a vraiment envie d'avoir la vie de Van Gogh on est content de voir ses tableaux mais je ne crois pas et la troisième raison la troisième raison que je peux trouver c'est que elle est un peu liée à la deuxième raison mais c'est que c'est pareil la course à l'échalote et à la réussite et à la trace ne permet pas un équilibre présent normal c'est dysfonctionnel comme manière de réfléchir oui si vous vous préoccupez de votre postérité quand est-ce que vous allez vous préoccuper de vivre quoi voilà oui ça nous fait trois raisons tout le monde est éphémère parce que même les plus grandes se montent un jour ou l'autre on les aura complètement oubliés ça prendra juste un petit peu plus de temps la reconnaissance ne va pas toujours avec le bonheur c'est vrai que les grands génies ils n'ont pas toujours été très heureux et puis votre troisième argument je l'ai oublié c'était quoi ? non ça c'était le troisième en fait le 2 et le 3 ils sont un peu similaires pour le coup ah oui c'est ça je me préoccupe de ma postérité je ne me préoccupe pas de vivre donc voilà c'est pas mal d'être une petite chose insignifiante ouais même si j'ai encore un peu de mal et que et que ça me ça me dérange un peu quand je l'entends mais je veux bien l'admettre alors peut-être pas aux yeux de votre amoureux vous n'êtes pas une petite chose insignifiante mais bon aux yeux de un peu plus large de l'humanité on est 7 milliards donc là oui déjà la signifiance c'est ce qu'elles font les stoïciens souvent ils disent change la le focus change la perspective regarde de haut arrête de regarder tout le temps de trop près prends un peu de hauteur et varie les perspectives alors certes aux yeux de notre famille on est quelqu'un d'important mais on élargit et on évite plus rien du tout est-ce que ça peut se vouloir important d'ailleurs c'est lourd ou c'est léger comme comme idéal de vie c'est très lourd c'est un peu lourd c'est un peu lourd c'est même franchement égotique et pédagogique le carriériste il est un peu lourd parce que ça manque un peu de légèreté il va se prendre très au sérieux aussi et puis parce que vous disiez que les relations sont importantes mais le carriériste en général il a quelles relations avec les autres je dirais soit d'envie soit de mépris c'est pas des relations hyper sympathiques qu'il va entretenir avec les autres non puis lui-même va être envié s'il réussit exactement c'est au courant ça celui qui réussit dans ces logiques là il est détesté par tous les autres qui sont là à ramper derrière et à lui faire un croche-pat à la moins d'occasion ouais donc voilà est-ce que vous avez envie de ça que les autres soient là si vous réussissez à dire comment je vais lui faire un croche-pat celui-là pour qu'il se casse la figure et que je prenne sa place ça vous donne envie ? bah écoutez c'est ma situation professionnelle je la connais bien elle me donne pas très envie c'est super cool parce qu'il y a des gens qui veulent vous faire des croche-pattes ou vous voulez en faire à d'autres non enfin oui dans toutes les grosses boîtes à certains postes c'est comme ça que ça se passe ah oui c'est un peu obligé c'est rien de nouveau là aussi non vous lisez Platon c'était les mêmes problèmes voilà c'est humain bon alors ça fait presque une heure qu'on discute on va prendre le temps de non on va coucler quand même et puis après on va faire un petit débrief écoute là où on en est de notre discussion alors eh bien donc vous répondez toujours oui vous avez envie de tenter autre chose ouais ok et même vous ne savez pas quoi pour l'instant non ok et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie de tenter autre chose mais qui ne sait pas trop quoi pour l'instant qu'est-ce que vous lui diriez qu'est-ce qu'il t'amuserait ouais ok ça vous fait vos prochaines questions qu'est-ce qu'il t'amuse quoi vous avez un autre conseil à lui donner est-ce qu'il t'accomplirait ouais ok voilà donc vous le direz pose-toi pose-toi cette question maintenant qu'est-ce qui t'amuse qu'est-ce qui t'accomplit ok alors peut-être aussi on pourrait lui conseiller puisque jusqu'ici t'as t'as beaucoup cherché à plaire et à faire le gentil garçon est-ce que tu pourrais peut-être inventer imaginer un truc où t'es plus le gentil garçon et ça veut pas dire forcément tu vas peut-être pas devenir le méchant garçon pour autant et tu sors de ce rôle t'es plus le gentil garçon essayer d'imaginer un truc comme ça là non là je vais pas être le gentil garçon t'attends ça de moi mais là non un scénario pour moi ouais un scénario pour vous voilà que vous pouvez imaginer parce que le problème du gentil garçon c'est qu'il va chercher à répondre aux attentes des autres ces attentes ont parfois du sens mais parfois elles n'en ont pas parfois il faut dire non là je vais pas répondre à cette attente parce que ça n'a pas de sens pour moi ni d'ailleurs des fois pour l'autre je sais pas quand je vous donne un exemple des couples très classiques des fois ça fonctionne comme ça le mari attend que la femme lui ait fait à manger bah là la femme elle peut dire non 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 parce que je ne répondrai pas à cette attente enfin ou des fois maintenant ça peut être l'inverse ça peut être la femme qui attend que ça soit on attend quelque chose de l'autre des fois on attend un service bah là non en fait parce que notre couple il repose pas là dessus donc je ne répondrai pas à cette attente et puis tu vas bien te débrouiller tout seul tu vas trouver à te faire à manger ou à bricoler ou je sais pas quoi voilà de temps en temps le gentil garçon il dit non est-ce qu'il peut faire du bien à l'autre il est assurant il a cette formule très provocatrice il dit ne nous suicidons pas tout de suite ça va pas du tout pour les gentils garçons cette formule il y a encore quelqu'un à décevoir ne nous suicidons pas tout de suite il y a encore quelqu'un à décevoir c'est drôle formule provoque oui et comme si décevoir ça pouvait être le sens d'une vie je pense ça mérite d'être réfléchi c'est pas si si bête que ça sa provocation non non ok alors on va faire un petit débrief pendant que vous êtes donné ça fait trois conseils qu'est-ce qui t'amuse qu'est-ce qui t'accomplirait puis moi j'ajouterai à certains moments tiens là je vais pas faire le gentil garçon ce qui ne veut pas dire forcément que je vais être méchant pour autant je vais trouver autre chose donc alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice agréable ou désagréable non agréable très agréable finalement on se laisse beaucoup plus porter que ce que je pensais parce que au début c'est vrai que on m'avait interrompu plusieurs fois mais c'est vrai qu'on a envie de se dire comment est-ce qu'on peut argumenter machin et dérouler en fait c'est beaucoup plus agréable de se laisser porter dans une discussion peut-être plus intéressant aussi peut-être que ça va plus vite je me rends pas bien compte parce que je n'ai pas vu mais peut-être que ça fait plus en regardant la vidéo vous verrez je pense qu'il y a eu un changement entre le début c'est le temps que je comprenne voilà vous vous êtes posé vous vous êtes laissé porter sans trop résister des fois des gens ils ne supportent pas ça veut dire que vous pouvez faire vous faites confiance on va bien voir je vous ai dit que voilà je posais les questions est-ce que vous voyez l'intérêt un intérêt à cet exercice ou c'est la personne qui est philosophe qui questionne l'autre ouais je trouve ça intéressant de de spontanément voir comment on réfléchit ouais et de d'avoir quelqu'un qui qui met en perspective ce qu'on pense le contredit l'interrompt le challenge ouais c'est ça l'exercice est challengé un peu le fait de poser des questions ça vous oblige à vous décentrer ouais voilà et ça n'a pas tourné en boucle quand l'autre quand on répond à la question que quelqu'un nous pose et bien on arrête de tourner en boucle si on lui répond on prend en compte ce qu'il nous demande ouais mais donc c'était moi je trouve ça très intéressant après c'est une question quand même sur laquelle je réfléchis déjà un petit peu et tout ça doit être encore plus déstabilisant quand on arrive avec un sujet auquel on n'a pas du tout pas du tout pensé hyper important mais se dire en fait je ne sais pas du tout où je vais aller et et parce que voilà moi j'ai quand même regardé ce que c'était que le sens du travail enfin pas du tout pour préparer mais mais c'est des questions que je me pose depuis un moment sans avoir de réponse pareil enfin c'est difficile d'avoir une réponse mais j'ai déjà des débuts de pistes de réponse peut-être que je suis un peu mais alors dans ce qu'on a dit est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un peu surpris il y a quoi qui vous a un peu surpris peut-être peut-être qu'en fait tout était tout était matière de reconnaissance oui c'est étonnant de se dire finalement qu'on mène sa vie juste pour de la reconnaissance quelle qu'elle soit c'est c'est limitant on le savait déjà un peu mais on voit que c'est très fort oui et qu'il y a pas mal d'égo aussi quand même mais ça je le savais déjà aussi dans la volonté de réussir de laisser une trace machin ça c'est quand même très comme on s'est dit c'est très lourd en fait c'est un peu lourd